Salut, c'est Koutain et bienvenue pour une petite vidéo de War Thunder. Alors on est sur le serveur de développement et il y a eu un gros patch hier soir et donc ce matin j'ai regardé un petit peu pour voir ce qu'il y avait et en fait c'est simplement ça y est, ils ont mis les images on va dire des véhicules blindés donc effectivement la branche est complète maintenant, enfin complète pour la nouvelle branche suédoise initiale elle est complète alors ce qu'on remarquera c'est qu'effectivement il y a quand même quelque chose que je n'avais pas dit et qui rend cette branche quand même intéressante c'est que c'est du matériel totalement neuf c'est à dire que c'est pas une ressuscée de chars soviétiques, c'est pas une ressuscée de chars américains comme l'est la branche italienne ou la branche chinoise, non c'est une branche réellement on va dire indépendante et ça c'est à remarquer et pour ceux elle est intéressante. Les seuls on va dire chars qui viennent d'un pays étranger ce sont deux chars allemands et deux chars anglais alors il s'agit du STRV122 qui est un léopard 2 à 5 on va dire, le STRV121 qui doit être un léopard 2 à 4 et des bronquilles, ensuite on a deux chars, enfin deux chars moi j'appelle ça des TD suédois et ensuite vous avez ce STRV, non c'est celui-là, le 101 et le 80 qui sont deux chars centurions enfin bref en tout cas des chars britanniques mais à peu près c'est tout parce que tout dedans voilà c'est une DCA mais quand vous regardez c'est un missile qui est suédois voilà vous regardez ici c'est un missile anti-chars c'est un RB voilà c'est des missiles qu'on n'a pas dans les autres nations qui sont vraiment indépendants et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment on joue quelque chose de différent là on est pareil c'est un missile on va dire autochtone le RB55 alors après voilà donc vous savez des chars qui sont vraiment nouveaux et à ce titre ils sont intéressants alors là ils ont réparé on va dire les problèmes qu'il y avait au niveau de la visée et on va faire un petit test drive hop realistic battle et pour info je l'ai pris parce que finalement il m'intéressait il y a une tourelle française l'AMX-10 RCR on va dire pour rénover il y a un stabilisateur hop 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 Voyons, difficile à voir aussi lui. C'est parti, c'est parti. Il est plutôt sympa, il est assez réactif, la tourelle tourne plutôt rapidement. Et je dirais que le châssis tourne, réagit plutôt bien. Voilà, je visais un peu trop. Voilà, donc il est plutôt sympa. Donc pourquoi je disais que c'était le RCR ? Il y a un blindage additionnel. Hop, 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 je vais y arriver. Là, vous voyez, on ne voit pas tellement, mais ici, avec les petits points, hop, hop, il y a un blindage additionnel. Euh, la caméra a dû être changée, enfin bref, c'est plutôt, voilà, c'est le RCR, clairement. Ouais, ok. Mais elle est plutôt sympa à jouer, en tout cas. Il est plutôt agile et en mode réaliste, il garde son agilité et sa rapidité. La tourelle tourne assez vite, on va dire. Et le stabilisateur, c'est vrai que ça change tout. Ça permet des choses qu'on ne peut pas faire avec la MX-30 normale ou la MX-10 RC. Ok, donc, pour les Français, donc, effectivement, donc, les nouveaux chars, les voici, le Crusader Mac, le M3-3 et le M4-A5-105 avec un canon, on va dire, qui tire des obus flèches. Alors, voilà, là, c'est juste pour le tenter, euh, donc, ici, j'ai débloqué les munitions flèches, donc, on va faire un petit essai, en mode réaliste. Alors, effectivement, là, le char est beaucoup, beaucoup moins sagi, on va dire que... Il est vraiment beaucoup plus lent, déjà, il est plus lent, ça se voit, enfin, ça se voit peut-être pas, mais en tout cas, c'est une réalité. Il est quand même plus lent que la MX-30 B, ou B2, ou B2 Brémus, même. Mais, euh, je veux dire que c'est quand même, euh, un seul, une sacrée amélioration par rapport à la MX-30. Je veux dire, s'ils avaient mis un moteur un poil plus puissant... C'est trop puissant, je vous dis. Sous-titrage ST' 501 Voilà. OK. Moi, alors, la tourelle tourne assez lentement, mais là, c'est pareil, c'est une tourelle qui est plus lourde, donc, euh, on va dire que c'est normal. Mais, euh, franchement, il a de la gueule. Il a de la gueule. Moi, je trouve que c'est une belle bête, hein, c'est plutôt sympa. Et, euh... Alors, euh, le groupe, enfin, le gros point faible, c'est pas un gros point faible. Si on regarde d'autres chats, c'est vrai qu'il est, euh... Il est quand même moins rapide. Mais, euh, bon, c'est... De toute façon, il a, au niveau du plein dèche, il est quand même beaucoup moins... Là, dès que c'est homologue, c'est homologue, pardon. Donc, euh, je dirais que son rôle, c'est quand même pas d'aller se friter à 100 mètres, hein, c'est vraiment plutôt du... du tir de longue distance. Mais ce tir de longue distance, il sera encore plus efficace que sur la LX-30B2, voilà. Voilà. Franchement, il est plutôt pas mal. Et, voilà, il a quand même de la gueule. C'est de... Enfin, c'est pas un problème. La France a, contrairement aux autres pays européens, ce qu'on appelle une force de dissuasion. La force de dissuasion, avant, c'était une triade. Avant, c'était les missiles Pluton. Ensuite, ça a été les missiles Hadès. C'était le plateau d'Albion, avec des missiles qui étaient dans des silos, comme les Russes ou les Américains. Ensuite, ça a été des missiles Pluton. Ensuite, des missiles Hadès. Et, euh, cette composante terrestre a été abandonnée au profit d'une composante aérienne, avec le air-sol moyenne portée. Et, euh, on va dire, il y a le ASMP-M modernisé, qui va plus loin, et qui tire des bombes, enfin, de manière encore plus précise. Donc, c'est un missile supersonique, je crois, en tout cas. Voilà, ça vous permet de tirer une bombe atomique, quand même, à distance de sécurité, puisque ça doit être 300, de l'ordre de 300-400 km. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Et, euh, la deuxième, et la principale, on va dire, outil de dissuasion, aujourd'hui, euh, c'est, euh, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNL-E, euh, euh, qui, euh, sont équipés des missiles M5. Alors, euh, normalement, c'est, euh, des mires, euh, multiples, indépendants, train, drive, véhicules, c'est-à-dire des véhicules indépendants, euh, des véhicules de réentrée atmosphérique indépendants et multiples. Normalement, ça doit être une dizaine de têtes. On va dire qu'il y a, euh, cinq têtes nucléaires et cinq, euh, leurs. Voilà, pour, euh, et vous devez avoir 16 missiles. Bref, c'est, c'est ça qui est la dissuasion française. Mais je dirais que la SMP, c'est, voilà. Mais tout ça pour dire que ça a un coût. Et que ce coût, ben, il se fait au détriment des autres armes, et il s'est fait notamment au détriment de l'armée de terre, puisque l'armée de terre, ben, justement, elle n'avait pas les moyens de se payer un char de deuxième génération, l'équivalent, euh, on va dire, euh, du Léopard 2. Et donc, on a dû aller jusqu'au bout avec nos AMX 30, AMX 30 B, B2, Brenus. Voilà, et, euh, ce qui aurait pu, euh, ben, donner un petit peu plus, voilà, euh, l'AMX 40 n'a pas été pris, ni le 32, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. C'est toujours une question d'argent, hein. Les sous, euh, il n'y a que les cons qui disent qu'il n'y en a pas besoin. Euh, et voilà, donc, c'est ça. On n'aurait pas, je dirais, on n'aurait pas un triptyque, enfin, maintenant, un diptyque nucléaire, on s'en foutrait et on aurait, je veux dire, des chars modernes. Donc, c'est pour ça que quand on a changé l'AMX 30, on a voulu faire vraiment un char, non pas de deuxième, mais de troisième, voire de troisième, de quatrième génération. Et Leclerc, il répond à ça, il y avait de la vétronique, il y avait des chargeurs automatiques de munitions, il y avait un blindage modulaire, il y avait un système de transmission d'informations, un site, un système d'information, le CIR, ah, non, CIR, un système d'information régimentaire, qui a été, non, intégré un peu plus tard, mais, voilà, c'est quand même intéressant à noter. Et qui a fait de ce char, pendant un bon moment, et à mon avis, encore actuellement, l'un des meilleurs char du monde. Voilà. Mais en tout cas, je suis bien content. J'attends, finalement, j'attends cette branche, je suis hainoise avec impatience, et je vais peut-être la monter en parallèle avec la branche allemande, que je vais terminer. Voilà. Parce que l'Allemagne a aussi une nouveauté, et... Quand on ne vous a pas montré, enfin, si, je vous l'ai montré, mais je ne l'ai pas. C'est ça. Le Rad Confirmwagen, voilà. Donc, vous avez déjà le DM23 d'Office. Alors, eux, ils ont un traitement spécial. Donc, modification, test drive. OK, c'est parti. Et qui est en tir 9, donc, il va falloir que je le débloque, mais il est plutôt, moi, il m'a l'air plutôt intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Waouh, ma zette. Ça, c'est du tir. Ah, il y a pas là. C'est une idée. Ok, bah, écoutez, c'est... Donc, ça m'a l'air d'être une tourelle de léopard sur un châssis type Mowag, je sais pas, je ne sais pas trop. Enfin, jamais, je ne connaissais pas du tout ce véhicule. Mais il a l'air d'être plutôt sympa. Donc, c'est sûrement encore un véhicule test qui n'a jamais été sorti, qui a un ou deux exemplaires, mais bon. Il est plutôt réactif. La tourelle tourne plutôt bien. Voilà. En mode réaliste, en mode réaliste. Ouais, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, je voulais vous remontrer un petit peu les trois principales nouveautés intéressantes. Enfin, j'ai pas montré tous les chars suédois, mais je pourrais difficilement quand même le faire. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. La MX-32, c'est sympa. Ce véhicule, il m'est très sympa. Et puis, le véhicule, on va dire, avec la tourelle française suédoise, bah, il est aussi plutôt sympa à jouer. Et voilà, donc, la grosse nouvelle, quand même, c'est la branche suédoise, une branche totalement innovante, totalement nouvelle, et qui, à ce titre, finalement, est intéressante, contrairement à cette branche-là, enfin, qui sont... L'Italie, il y a des chars italiens, il y a des chars chinois aussi, mais ça arrive très tardivement, et l'Italie, c'est tout au début et tout à la fin. Entre les deux, c'est quand même un gros rapport américain. Et quant à la Chine, déjà, on est obligé de mettre des chars chinois, nationalistes, c'est-à-dire taïwanais, aujourd'hui, la Chine nationaliste, Chiang Kai-shek, et puis la Chine communiste de Mao, qui, aujourd'hui, est la Chine reconnue officiellement, voilà, au niveau international, Taïwan n'étant pas reconnue par tout le monde. Et donc, avec deux pays, on arrive, on fait une branche. Mais l'essentiel des chars, Pi-2, là, c'est pas parce que ça s'appelle le Gai, que c'est autre chose qu'une copie, voilà, ça, c'est des copies, c'est que des chars soviétiques. Donc, voilà, après, ça peut s'appeler Type 62, mais c'est des copies. Et puis là, c'est même pour des copies, voilà, ça, vous reconnaîtrez la copie du S et du Russe, bon, Type 59, Type 55, le BMP1, voilà, donc, je veux dire, vraiment, les chars complètement nouveaux, on va dire que c'est les Type 6, c'est les Rang 6, et encore M63, non, voilà, on va dire que c'est ceux-là qui sont vraiment les chars innovants chinois. Le Type 69, enfin, non, c'est... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est pas une branche intéressante parce que t'as l'impression de jouer à un remix, un mix de... russes et américains. Voilà, donc, la branche suédoise à ce titre, elle est intéressante. Ensuite, vous avez quand même ce véhicule qui a une toile française et le CV90, c'est un véhicule plutôt medium et plutôt sympa. La France, donc, vous avez la MX32, il est beaucoup moins rapide et manœuvrable que la MX30, mais il est quand même doté d'un canon qui dépote. Et enfin, l'Allemagne, avec le nouveau véhicule qui va arriver, le Radkampfwagen 90, qui, bon, donc, ça doit être un canon 105 traditionnel, mais qui, je veux dire, donne au moins, ou seulement, un char, un scout intéressant. Voilà, c'est tout pour l'instant. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada